C'est un cauchemar pour le groupe de voyageurs québécois de retour au pays depuis quelques semaines. Marc-Antoine, ils viennent de récupérer leur valise de peine et de misère dans un centre de liquidation à Montréal. Oui, effectivement, Véronique, aussi fou que cela puisse le sembler, c'est bel et bien le cas. Je vous raconte ce midi l'histoire d'une vingtaine de voyageurs québécois qui sont partis passer le temps des fêtes en Égypte, au Maroc. Ils sont de retour au pays depuis le 7 janvier. Ils sont arrivés à l'aéroport de Montréal et contre toute attente, ils n'avaient pas de bagages. Alors on fait les réclamations, déclarations nécessaires auprès du transporteur aérien Air Royal Maroc. Et les jours vont passer par la suite, ils n'auront pas d'informations, vont en demander auprès de l'aéroport de Montréal, vont les transférer vers le transporteur aérien. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Ils vont leur dire que les bagages sont toujours coincés à Casablanca, au Maroc. Pour d'autres, ils vont dire que les bagages sont à Montréal. Et hier, grâce à la position d'un AirTag, ce qu'on vous conseille d'avoir dans vos valises, une puce de géolocalisation, il y a un des membres de ce groupe qui a fait la découverte que sa valise se trouve dans un centre de liquidation, ici où on se trouve, sur la rue Sherbrooke, donc dans l'est de la ville de Montréal. Un local qui est vide, ou presque. Ils sont trois à avoir fait cette découverte hier. On découvre presque l'entièreté des valises du groupe. Écoutons. Il y avait juste des valises, il n'y avait pas de vendeur là, il n'y avait rien. Le gars était tout seul quand il nous a ouvert la porte. Puis là, j'ai rentré, moi, puis ma femme, puis Gisèle, on est rentrés. Puis là, quand on a vu des valises, toutes des valises étiquettées avec la tag de transport, tu sais. Ça fait que là, on s'est mis à fouiller des valises. Oups, en est une ici, un tag orange. Ça fait que là, on lit le nom. Ah bien oui, ça, c'était elle, ça, c'était elle. Attends, celle-là, Sophie. Bon, c'est assez surprenant. Je vous le disais, presque l'entièreté des valises du groupe ont été retrouvées. À l'intérieur, c'est un local presque vide. Vous allez le voir de par les images. On parle de 2, 3, 400 valises qui sont toujours à l'intérieur. Que allait-on faire de ces valises? On n'en a aucune idée à l'heure actuelle. Par contre, il y a toujours des membres de ce groupe qui n'ont pas de ces valises. Écoutons-en une. Mon conjoint me dit toujours, arrête de me parler des valises. On dirait que c'est rendu une obsession. Je ne pense plus au voyage que j'ai fait. Je pense juste à récupérer la valise. Puis c'est de passer beaucoup d'énergie, les appeler. Une journée, ils nous disent quelque chose. Le lendemain, c'est autre chose. On n'a pas aucune, aucune, aucune information. Bon, évidemment, Véronique, on reste ici. On vous donne plus de détails au cours de l'après-midi. Incroyable, mais vrai. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci, Marc-Antoine.